Bonjour et bienvenue dans ce Pilot Trampstart du F-14B. On demande à l'équipe seule d'allumer le groupe de parc et dans la foulée le Ground Air Supply. On active ensuite le siège électable au sommet de son fauteuil, puis l'oxygène. L'intercom sur Hotmic. On demande au Jester si on est tout seul au Start-Up. Au niveau des feux extérieurs, on allume l'anticollision. Le Jester, on lui répond qu'on l'entend fort et clair. On allume les feux de position, puis les éclairages de banquette, les instruments, les feux de formation. Le Master Light, pré-paramétré dans les commandes, on le met sur On. On s'occupe ensuite d'allumer l'UHF. On se pose manuel et on choisit la fréquence pré-selectionnée. Ici dans le brief c'est 252. On contacte ensuite le Stenis pour lui demander la mise en route. On peut cranquer alors le moteur droit. On vérifie la montée des RPM sur la jauge. La montée de la pression hydraulique. Une fois qu'on est à 2-3 graduations, on passe le moteur droit en Idle. On vérifie la montée des cadrans au-dessus de l'hydraulique dans la pression d'huile. Et à droite des RPM, la température. Le switch de crank des moteurs repasse au centre. On en profite pour demander la fin du groupe de parc. On crampe le moteur gauche. Idem, on vérifie la montée des RPM à 3 graduations. Et la montée de la pression hydraulique. On passe le moteur gauche en Idle. Et on vérifie également qu'il y a de la vie dans les cadrans d'huile et de température. Le fuel flow également a augmenté sur la droite. On peut couper le Grand Air Supply. Allumer l'écran central VDI, le HUD et le HSD. On peut supprimer grâce à la touche Backspace le manche. On tourne le potard sur le radio altimètre qui permet de lancer le built-in test. On décage la DI. L'accéléromètre, on le réinitialise. On va s'intéresser au potard de volume. Baisser le RWR, le Sidewinder. Passer le TACAN sur Transmétricive. Sélectionner son channel ici X. Dans le briefing, le Stennis est sur 74. Donc on utilise les unités et les dizaines. On peut monter le volume du TACAN. Ce qui nous permet d'avoir le signal sonore. Un petit coup de built-in test pour voir que les diodes s'allument. Quand on a le signal sonore, on peut rediminuer le volume. Les surfaces de contrôle à FCS, on les passe sur ON. Le TACAN est OK. On peut regarder aussi l'ILS. Sélectionner channel 2 et le passer sur ON. Ici le hook bypass, si vous êtes sur un porte-avions, vous le laissez sur carrière. Si vous vous posez au sol, vous le mettez sur GRAND. L'anti-skid et spoiler, pareil. Si on est sur APR, on est sur OFF. On peut passer son HSD en TID pour voir si l'alignement est en cours. On voit qu'il a commencé, il est sur 15. ASH signifie que dans le éditeur de mission, on a préparé à mettre l'enregistrement des données d'alignement. Ce qui permettra d'avoir un alignement plus rapide. On peut régler le réservoir de munitions du canon. Le built-in test du radio altimètre est terminé. Il s'est signalé par cette sonnerie. Ici, vous pouvez régler le VDI pour la nuit. Et sur sa droite, le HUD également pour l'éclairage en rouge. On repasse le HSD en mode NAV. On desserre le frein de parking. On engage le nose wheel steering. Déverrouiller la roulette de nez. Et on peut rouler vers la catapulte en allant tout doux sur les RPM. L'objectif étant d'être toujours bien en face de la catapulte avec la roulette de nez dans l'axe de la catapulte au moment où vous allez accrocher la launch bar. On descend la launch bar. L'appareil comprime le train avant. On vérifie sur le panneau des alarmes l'éclairage vert launch bar. On appuie sur U. Le jet blast à l'arrière se lève. Et la launch bar est accrochée à la catapulte. On déplie les ailes manuellement. Lorsque le wingsweep est à 20 degrés, on verrouille l'instrument de position du wingsweep. On referme le clapet. On passe sur auto le wingsweep. Puis, un petit coup de master reset. Plus d'alarme sur le panneau. Et les ailes se redéplient. On vérifie qu'on soit à nouveau à 20 degrés. On peut sortir les flaps. 95 de RPM. Pas d'afterburner au décollage. Uniquement en fin de trajet de catapulte. Shift-U pour saluer. L'appareil est tracté par la catapulte. On passe à l'afterburner. Une fois le pont quitté, on rentre le train. On rentre les flaps. Et on trim son appareil. Enfin, on change la symbologie du HUD en basculant de take-off à cruise. Et vous voilà paré pour naviguer. ... ... ...